Salut à tous, c'est Aurélien Fontenot, j'espère que vous allez bien. Les Sweets Bombers Show sont toujours disponibles sur mon site internet avec les t-shirts et casquettes. C'est parti, vous pouvez les commander. Donc on attaque avec la vidéo, je regarde vos vidéos et j'ai reçu plus de 300 mails. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sélection des meilleurs clips VTT, DH et VTT Enduro. Il y a une grosse communauté de VTT, DH et VTT Enduro, donc si vous en faites partie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc on attaque avec le premier clip, c'est le Bike Park de Châtel, un bike park que je connais, j'ai déjà roulé, il est juste énorme. Donc je vous mets la vidéo, on attaque, c'est parti, de toute façon les images vont parler d'elles-mêmes. C'est parti, c'est la chaîne, CR Auto sort qui nous fait cette petite compil, là je vous ai piété un peu tous les meilleurs sauts. Ça donne juste trop envie, j'ai trop envie que les bike parks reprennent parce que celui-là je le connais, c'est juste énorme. Les passerelles, le saut, ça donne trop envie, je ne sais pas vous, là, si vous aussi vous avez trop hâte que la saison reprenne, c'est pour ça aussi que je pense que j'ai voulu faire cette vidéo-là parce que ça donne trop envie. Les petits sauts comme ça, le petit gap, la passerelle. Ce bike park, il est énorme. Yes, fat, lourd. Yes. Ça, en général, tu fais ça quand tu t'es sorti les doigts, que tu as fait un putain de saut. Bon, voilà, on continue. Alors, je vais faire un mix aussi, il y a eu beaucoup de gamelles, donc je vais faire une partie bike park, une partie chute. Et là, il y a un autre petit spot, donc là, quand on n'a pas de bike park à côté de chez soi, il y a une solution, et ça, je pense qu'on l'a tous fait, c'est de se construire une petite bosse. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est les gars de Forest Bikers. Donc, ils ont pris de la terre. Hop, ils sont allés la foutre dans le champ, derrière, chez eux. Ils ont tassé tout ça. Et ça a donné cette petite bosse, vous allez voir. Boum ! Réception à plat. Je vous conseille peut-être de la mettre un poil plus en arrière. On a mes petits frères qui essayent aussi, c'est cool. Boum ! Là, réception à plat, regardez ça. Ah, j'ai mal pour toi, là. Bon, bah, c'est cool. Comme ça qu'on apprend, de toute façon. Mais là, la réception à plat, j'ai mal pour ton vélo. D'ailleurs, je crois que dans les commentaires, tu me mets que tu as cassé ton cadre. On ne l'a pas vu, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça ne m'étonnerait pas. Allez, la petite chute, c'est parti. Là, qu'on pile la petite chute. C'est le club des trois, c'est une petite asos. Voilà. Bon, c'était rapide. Le petit slide sur le dos, on la connaît tous, celle-là. Yes, au top. Bon, on continue cette fois-ci avec de la DH à Rosoy. C'est Tom's Rider, près de Source, au cercle, pour ceux qui connaissent le spot. Et ça aussi, ça donne trop envie. L'on est vraiment sur des bosses et tout, mais là, je vous laisse le truc. C'est toute la ligne, je vous laisse toute la ligne. Petit whip. Yes, ça saute. Yes, passerelle. Ça, c'est pareil. Ça donne trop envie de rouler. Le petit bois comme ça, je pense que c'est une piste qui a été aménagée par les riders. Le zoo. Là, il a 16 ans. Franchement, pour 16 ans, tu roules bien. Tac. La passerelle. Yes. Ça, c'est pour ceux qui habitent Bourgogne-Franche-Comté. C'est le spot de Rosoy. La chute. On part en Belgique cette fois-ci, dans le bois des rêves. Apparemment, c'est connu en Belgique. Moi, le truc rigolo, vous allez voir, c'est la chute. Mais aussi, l'accent belge. Ça va mourir de rire. Je crois peut-être plus que la chute encore. L'idée, en fait, c'était de faire ce saut. Compression, saut. Voilà, comme ça, son pote lui montre. Oui, mid-busy, mid-busy. Somme que là, pression, tu te fais écraser dans le... Bon, je vous dis qu'il va bien, mais là, c'est la partie rigolo. Écoutez, juste, je ne parle plus. C'est ça, la live. Qu'est-ce qu'on disait ? Qu'il fallait tomber pour avoir des vues ? Ah oui, c'est ça, il faut tomber pour avoir des vues. Je ne sais même pas dire ce qu'il y a eu. J'ai senti ma roue avant faire comme ça. Enfin, je pense. Mais putain, ça m'a fait un... C'est cool, ça te fait rire, ça. Ah, mais je crois que j'ai pété la selle, en vrai. Elle a l'air un peu tendue. Putain, je l'ai pété, fieu. J'ai tout plié. J'ai ta peine d'en... Mais putain, je te le dis. Non, mais c'est chiant parce qu'une selle comme ça, je ne sais pas où je vais en trouver, tu vois. J'adore la Belgique. Ah, coucou. Franchement, vous me faites marrer. La selle, tu peux la trouver, là, petit placement de mon sponsor Alltrix. Tu peux aller chez Alltrix. En plus, tu as 10 euros offerts. Vas-y, c'est écrit là dans la description. Allez, merci la Belgique. Franchement, vous me faites mourir de rire. C'était énorme. On continue avec Yann. Ce n'est pas un spot de ouf, mais c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez faire des petites vidéos en solo. Lui, il a posé sa caméra à chaque endroit, à chaque virage, tout ça. Il s'est fait son petit montage. J'ai cuté un petit peu pour dynamiser le truc. Sa chaîne, c'est Motion Bike. Ça a été filmé juste à côté de Saint-Paul-3-Château. C'est en dessous de Valence, dans le sud de la France. Et le spot, mine de rien, il est bien cool. Là, chute, là, chute. Vas-y, Baptiste, envoie la bosse réception à plat. Le guidon, il tourne. Attends, je la remets. Ah, j'ai mal pour toi. Pourquoi le guidon, il tourne ? Et là, en plus, elle est pédale auto. Les pieds restent accrochés. J'aurais bien aimé voir la suite. Bon, j'espère que tu vas bien. En tout cas, on fait ta petite promo aussi de la chaîne. Donc, c'est UFSUS10. Voilà, UFSUS10. Je crois que ça se dit comme ça. Alors, on continue. Voici, grosse piste de DH. Je crois que c'est une des pistes que le champion du monde de DH, Loïc Bruni, roule souvent. C'est à Mandelieu. C'est près de Nice, il me semble, si je ne dis pas de conneries. C'est Kimi. Il a 13 ans. Et regardez le niveau qu'il a à 13 ans. Franchement. Et le spot, il donne trop envie. Sa chaîne, au passage, c'est Kimi Giardot. Voilà. Vous voulez juste écouter les suspensions, le ride. Le top, ce spot. Lourd. Petit bruit de la roue libre. Ah, c'est de trop envie. Oh, sur la gauche, il y avait un petit gap là. Il y avait un an. Yes. Lourd, Kimi. Ça fait 3 ans qu'il fait de la compétition. Je pense que tu vas aller loin. Franchement, tu avais un bon niveau. C'était propre. Maintenant, si vous n'avez pas un spot comme ça de rêve, la seule solution, c'est d'aller dans la rue. Donc, c'est le cas de Darks LB, Bastille Power et Léokin. Léokin. Après tout, chacun son spot. On apprend comme on peut. Et là, vous le savez, après le ride, la chute. Et là, celle-là, franchement, elle ne fait pas rire en plus parce que les paysans ou je ne sais pas qui c'est qui fait ça, mais vous êtes des gros. Parce que, regardez ça. En fait, ils ont mis un barbelé au milieu du trail. C'est juste une horreur. Ça, franchement, moi, quand je vais à fond dans ce genre de trail, j'ai qu'une seule peur. C'est qu'il y ait ce barbelé-là. En fait, ils mettent un fil de fer au milieu du trail. Je pense qu'il a pas mal. Mais quand... Bon, là, il va quand même assez vite. Et là, vous allez voir, il va se prendre... Le câble ici, là. Ça l'a carrément catapulté. Ça l'a arrêté direct. Ça, franchement, les gars qui font ça, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Alors, OK, je comprends que des fois, c'est dans des propriétés privées ou des trucs comme ça. Mais franchement, c'est ultra dangereux, quoi. Le mec, tu peux lui couper la gorge. Vraiment pas cool, les gars. Allez, on continue. Antoine de Metz. Petit saut sur son spot local, je pense. Petit saut, là, ça enchaîne. Noem. C'est bien. Franchement, il faut se lancer. Yes, chillé. Et là, par-dessus son pote. Yes, le petit comment sale. Et là, je suis désolé, les gars. Je ne me souviens plus du nom de votre chaîne. Si vous regardez cette vidéo-là, s'il vous plaît, mettez la chaîne. Je vous la remets dans la description. Je vous fais la promo. Je suis désolé. En plus, le spot, il a l'air juste énorme. Gros gars. Le chouchou, tous les potes. Celle-là, elle a l'air énorme. Je ne sais pas combien de mètres ça fait. Franchement, on va vous envoyer. La passerelle. Yes. Lourd. Voilà, il n'est plus sur du terrain de dirt. Désolé, j'ai téléchargé toutes les vidéos. Et là, je ne retrouve plus votre email. En tout cas, je sais que je l'avais téléchargé. Elle m'avait bien plu. Et là, pour terminer cette vidéo, c'est juste le dernier bike park. Je pense que tout le monde le connaît. Le bike park du lac Blanc. C'est Loïc, 22 ans. Je vous laisse la vidéo. C'est genre la descente. Il a fait la piste rouge. Ça s'appelle La Fat. Je n'y suis jamais allé. Mais ça donne trop envie d'aller rouler ce bike park. Je pense que j'irai cette année. Donc Loïc, Ferreiro, c'est sa chaîne YouTube. C'est parti. On ne met pas de musique. Je vous montre juste le lac Blanc. Des sauts, ça roule. C'est propre. Là, c'est le moment de me dire dans les commentaires maintenant qui c'est qui fait du VTT DH ou du VTT Enduro. Mettez-moi aussi le bike park dans lequel vous roulez. Et est-ce que ça vous intéresse qu'on aille organiser une petite session dans un bike park ensemble ? Genre tous les abonnés. On se fait une vidéo ensemble. Tous en DH. En mode gros ride. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Lourd. Ça donne trop envie. La table. Terrain bien sec. Le gars. Lourd. Trop stylé ce bike park. Il a l'air énorme. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo spéciale abonné. VTT Enduro, VTT DH. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me mettre vos bike parks, vos vélos, toutes les infos. Quel vélo vous roulez ? Comme ça. Je vous l'ai dit, on va essayer d'organiser cet été. Je vais essayer de négocier. Peut-être qu'il y a des gérants de stations de ski ou quoi. Qui veulent nous aider à organiser ce rassemblement. Je vous invite tous dans un bike park. Ça pourrait être énorme cette vidéo-là. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube bien sûr. Et on se rejoint sur Instagram pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, il y a des suites Bomber Show. Ciao les gars !